Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 18 octobre, début des vacances scolaires, voici le sommaire de votre édition. Le salon Capeco Transdition était à l'honneur cette semaine à Liévin. La salle Borotra de Arne et son embellissement, c'est le début de la semaine de l'architecture à Grenay. La semaine bleue à Arne et les bonnes soupes des Arnésiens. Le nouveau projet Cléa se met en route. Une belle exposition sur le 7e art à Arne. Un projet intercommunal autour de la chanson à Avion Arne et Liévin. Notre coup de loupe du jour sera cette semaine sur une société présente au salon Capeco Transdition. Mais tout de suite, l'hommage rendu à Lorette, aux soldats inconnus de la guerre d'Algérie. 42 ans après, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que nous sommes rassemblés, certes moins nombreux, pour honorer la mémoire de nos camarades morts de l'autre côté de la Méditerranée, pour la plupart à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, nous avons commémoré le 42e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Et quand je dis 42e, ça veut dire que ça fait 42 fois que nous organisons, nous l'association du Pas-de-Calais, cette cérémonie qui rassemble chaque année des milliers, des milliers de pèlerins. Et encore cette année, et malgré l'âge que nous atteignons maintenant, eh bien c'est toujours des milliers de personnes qui viennent et 470 drapeaux. C'est une cérémonie à laquelle nous participons, donc chaque année, à la mémoire des soldats morts en Algérie, en Tunisie et au Maroc. C'est une longue histoire que cette cérémonie, 42e du nom, parce que nous sommes à l'origine, en 1970, du retour du soldat inconnu de la guerre d'Algérie. Nous savions, par les renseignements que nous avions obtenus, qu'il y avait des soldats inconnus enterrés, notamment au cimetière d'Oran en Algérie. Et parmi eux, 3 ont été inhumés d'Oran, exhumés d'Oran et inhumés à l'huile, dans les bouches du Rhône, avant d'un des 3 ait rejoint le Pas-de-Calais. C'était en 1977, cérémonie grandiose, 50 000 personnes, 50 000 personnes avec le président de la République, Giscard d'Esta à l'époque. Et donc, depuis, notre devoir à nous, c'est de se remémorer cet instant d'inhumation, se remémorer ce séjour en Algérie que nous avons subi à 20 ans, les uns et les autres, et qui a fait de nombreux morts, de l'ordre de 30 000 de nos camarades sont restés là-bas. J'ajoute 742 du département du Pas-de-Calais, et vous pouvez voir leur nom sur le mémorial que nous avons érigé à leur mémoire. Donc, pour nous, la mémoire, c'est important. Venir à Lorette, pour nous, c'est rendre hommage à tous ces soldats morts. On ne peut pas, on ne peut pas, et on n'en pourra jamais jusqu'à ce que la santé nous demeure, on ne peut pas oublier ces instants, ces instants. Deux ans et demi, pour ce qui me concerne, et beaucoup d'autres, deux ans d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. C'est une expérience malheureuse, à l'âge de 20 ans, que nous avons subie. Et donc, voilà, c'est ça, c'est la guerre, c'est répondre à l'appel de la France. Et donc, je pense que nous avons rempli notre rôle de militaire, appelé, appelé, j'ajoute, nous étions appelés les uns et les autres. Donc, voilà, en gros, résumé, ce que représente Notre-Dame de Lorette. Pourquoi avoir choisi Notre-Dame de Lorette ? Tout simplement parce qu'il y avait ici les restes de ce 14-18. Ensuite, il y a eu l'inhumation du soldat inconnu de la guerre 39-45, avant que ce soit celui d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, qui soit inhumé le 16 octobre 77. Et à la suite, je crois que c'est en 83, le 8 juin 83, le soldat inconnu de la guerre d'Indochine, et le rapatriement des camps de concentration des cendres d'un déporté. de déporté des eux, des eux parce que ce n'est plusieurs. Donc, voilà, c'est l'objet principal de notre démarche de l'époque, vouloir rassembler ici la mémoire de tous les combats que nous avons subis au cours du 20e siècle. On est sur un salon qui, en fait, essaye de mettre en connexion ceux qui cherchent des solutions pour la transition, mais d'une manière large. Il y a la question énergétique, bien sûr. Il y a la question de la mobilité, il y a la question de l'économie circulaire et des matériaux, enfin, quel est leur cycle de vie et leur impact sur l'environnement. Il y a la question des systèmes alimentaires et, en gros, des circuits courts, du bio. Il y a la question du bâtiment et de l'éco-construction, éco-rénovation, voilà, quelques exemples. Pour dire qu'on a aujourd'hui une montée en puissance de ces questionnements-là, au niveau mondial, au niveau français. Du coup, il y a une nouvelle demande qui apparaît dans les municipalités ou dans les entreprises. Et dans le cadre de ce que porte le pôle métropolitain, en gros, c'est Béthune, Bruet, Lens, Liévin et Nain-Carvin, c'est toute la nébuleuse urbaine du bassin minier. On porte ce qu'on appelle la turbine de l'éco-transition qui réunit à l'échelle de nos trois territoires toutes les actions innovantes, toutes les solutions qui apparaissent. Et on est en train, par exemple, de regarder comment on généralise du solaire sur toutes nos friches polluées qui ne sont plus utilisables. On est en train de regarder comment on se regroupe pour faire une méthanisation avec les déchets verts de nos agglos et produire du gaz qui pourra alimenter nos véhicules et nos bus. Et on a plein d'exemples de ce type. Donc, encore une fois, ce qui se joue, c'est comment notre histoire va nous mettre demain en territoire extrêmement innovant à l'échelle de la France et au-delà. Et comment tout ça crée de l'emploi, comment tout ça diminue les factures de chauffage, d'électricité, d'éclairage public. Comment on retrouve la possibilité de manger des légumes produits ici plutôt qu'ils aient fait le tour d'Europe dans des camions. Enfin, voilà, c'est tout un changement de modèle de développement. J'ai vu, par exemple, un exposant qui peut promener à l'arrière d'un vélo une remorque qui, grâce à une petite assistance électrique, peut porter 300 kg. Si demain, cette idée qui est exposée juste là-bas derrière, elle est généralisée, on supprime les camions des villes, par exemple. Enfin, si c'est pour transporter un grand sommier, on ne le mettra pas sur un vélo. Mais il y a plein de choses qu'on peut amener comme ça. Voilà, donc c'est un exemple, c'est une start-up qui se présente. Et il faut les mettre en valeur, ces gens-là, parce que c'est les métiers de demain. Alors, ce salon, pour nous, c'est déjà une référence en Haute-France. Il n'y en a pas d'équivalent, ni à Lille, ni dans l'Oise, la Somme, etc. Après, on n'est pas à hauteur du grand salon qui s'appelle Polytech, qui est vraiment le grand salon des technologies, mais presque plus technique. Mais on a un site magnifique et ce salon monte en puissance. Donc oui, il y a un bel enjeu à rayonner dans toute la France. ...un bon signal qui est envoyé. Un événement comme celui-ci, non seulement il illustre, mais il sert cette démarche, et je salue encore la communauté d'agglomération d'avoir bien voulu s'y impliquer et nous le proposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Wacheux. ... ... Cela fait plus de 20 ans que la salle Borotra accueille les champions de tennis arnaisiens afin qu'ils puissent continuer à se former dans de bonnes conditions, des travaux de rénovation importants ont été entrepris durant quelques mois pour réaménager et moderniser l'environnement en y ajoutant quelques 24 projecteurs à l'aide variables et un revêtement de sol tout neuf, favorisant ainsi les économies d'énergie. Samedi dernier, le monde associatif et la municipalité s'étaient réunis avec le club de tennis pour saluer ces rénovations. Ce week-end, ce sont les Journées nationales de l'architecture. C'est la quatrième édition. C'est une manifestation nationale qui fait un peu l'écho aux Journées du patrimoine, mais sur l'architecture contemporaine. Et donc, pendant deux jours à Grenay, plein de manifestations pour les adultes, pour les enfants, pour parler d'architecture contemporaine. Alors aujourd'hui, les écoles sont là. Elles font des ateliers pour comprendre les modes constructifs, comment on construit en béton, comment on construit en briques, comment on construit en terre aussi, qui sont les matériaux qui sont utilisés ici à Grenay pour les constructions contemporaines et même traditionnelles. Il y aura aussi des conférences. Ce matin, une conférence sur la ville en mouvement, comment la ville de Grenay se construit, continue à se construire sur elle-même. Cet après-midi, il y a également une visite de la ville pour découvrir les constructions contemporaines. Et surtout, demain, pendant toute la journée, des ateliers pour tous les publics, des ateliers pour les enfants, pour découvrir l'architecture. N'hésitez pas à venir avec vos enfants. Et puis également, demain, des conseils pour vous, habitant de Grenay ou des environs. Si vous avez un projet dans votre maison, un projet de construction, d'extension, si vous avez un projet d'extension d'un bâtiment, si vous avez sinon un projet d'aménagement de jardin, n'hésitez pas à venir rencontrer ici des architectes et paysagistes du CIE. Ils pourront vous conseiller gratuitement. La ville sera là aussi pour vous conseiller sur les démarches administratives. Vous pourrez avoir tous les conseils nécessaires pour construire. Alors, toutes les animations pour les enfants, c'est ici. Rendez-vous ici. Les conseils en architecture et en paysage, c'est ici également. Demain matin, il y a également une balade qui est proposée dans la matinée. Donc, tous les éléments sont sur le programme qui a été divisé par la ville. Et puis demain soir, une conférence sur l'architecture en spectacle. Comment ces bâtiments qui sont dédiés au spectacle participent avec leur architecture à parler de spectacle, justement. L'architecture, c'est à la fois de l'art, une œuvre d'art, mais c'est également des techniques de construction. Et on a ici à Grenay vraiment un panel assez intéressant de techniques de construction. Et c'est le sens de ces deux journées ici à Grenay. La commune de Grenay a voulu vraiment mettre en évidence le fait que la ville se reconstruit toujours sur elle-même. La ville est en mouvement. Quand on construit, on construit du contemporain à côté de choses plus anciennes. Et c'est ça qui fait la qualité d'une ville. La semaine dernière, les jeunes aînés arnaisiens ont pu participer à la semaine colorée annuelle prévue par la municipalité avec un objectif de sensibiliser l'opinion sur l'apport primordial des seigneurs sur la vie citoyenne. Cette semaine bleue s'est ouverte avec une kermesse à la résidence Ambroise Croisa pour se terminer par un énorme concours de soupes avec une matinée portes ouvertes au CCAS et de nombreuses soupes concoctées pour le plus grand plaisir des grands et des petits. La communauté d'agglomération de Laurence-Lévin porte le CLÉA, Contra local d'éducation artistique. C'est la deuxième année, la deuxième édition que nous mettons cela en place. Il s'agit d'une résidence d'artistes de quatre mois avec cinq collectifs d'artistes en résidence. Donc soit des artistes qui sont seuls soit ils sont de deux à trois personnes de différentes disciplines. Donc cette année, nous avons un capteur sonore, un ingénieur du son qui va faire de la prise sonore urbaine, Jean-François Cabreau. Nous avons la compagnie EJTA qui est une compagnie de théâtre dansé, une compagnie de danse qui s'appelle La Malagua Danse Contemporaine. Maxime Brigo qui est photographe et un autre photographe en duo avec une artiste de la cartographie sonore, l'association Dans la boîte. Je me présente, je m'appelle Sabrina Bissing. Dernière voix... Donc ce matin, les cinq artistes se sont présentés au public. Il s'agissait d'un public principalement d'éducation nationale, mais aussi de services jeunesse, services culturels, médiathèques, des mairies, des associations de danse, de musique qui vont pouvoir porter un projet, leur volonté, leur désir de travailler avec l'un d'entre eux ou plusieurs. Et le but, c'est de faire des projets peut-être en commun au niveau d'un quartier, d'une ville ou même l'année dernière, plusieurs villes avaient travaillé main dans la main. Nous pensons que l'avance peut ouvrir des possibilités diverses. Vous avez donc jusqu'au 8 novembre pour porter vos voeux de travail avec l'un ou plusieurs des artistes pour ensuite entrer en contact avec eux. Jusqu'au 26 octobre prochain, vous pourrez profiter à la médiathèque classe source de Arne d'une fabuleuse exposition sur le 7e art intitulée « 20 000 yeux sous les rêves ». Des toutes premières caméras lanternes aux diapositives en passant par les jouets et le travail des frères minières, cette exposition vous retrace l'histoire de tous ceux qui ont contribué en quelques siècles à l'invention du cinéma. Caléidoscope, Thomascope, Gramophone, Praxynoscope, des noms à couper ou couteau mais des merveilles d'innovation pour l'époque sans lesquelles les fameuses sociétés de vente de séries ou de films dont nos jeunes raffolent ne seraient rien. Alors, ce sont les vacances. N'hésitez pas à emmener vos enfants voir cette exposition. Ça se passe à la médiathèque la source de Arne tous les jours de 11h à 18h et le samedi à partir de 10h. C'est-à-dire on pourrait voir dans les vitrines pour proposer une image. Il ne leur reste que quelques semaines pour offrir aux publics avionnés, arnésiens et liévinois une prestation digne des grands opéras. De nombreux chanteurs amateurs se sont prêtés aux Jeux pour organiser un concert le 6 décembre prochain Salle Aragon à Avion en collaborant avec trois municipalités sur des champs communs et encadrés par l'association Les Concerts de Poche. Il y a trois groupes de participants. Donc à Liévin, ils vont avec trois types d'ateliers qui sont proposés. Donc à Avion et Arne, c'est du chant choral. À Liévin, c'est de la lutterie sauvage. Donc la lutterie sauvage, c'est de la construction d'instruments à partir de matériaux de récupération. Et l'idée du coup, c'est qu'ils construisent leurs instruments et qu'ils apprennent à en jouer et que ces trois groupes, le jour du concert qui aura lieu le 6 décembre, montent sur scène pour faire l'ouverture du concert avec les artistes. Donc le quintet, le Quatuor Ardeo et Aurélien Pascal. En fait, on parle vraiment du principe au Concert de Poche que la musique classique ça parle à tout le monde et même si on a l'impression que ça ne nous parle pas parce que c'est trop éloigné de ce qu'on écoute d'habitude. En fait, on promue le fait que ça raconte des histoires et que ça peut parler à tout le monde. Ok, ça va ? Alors en fait, moi je travaille sur Arne et Avion et il y a un autre intervenant que c'est Stéphane qui travaille sur Liévin et donc moi je fais du chant choral, lui il fait de la lutterie sauvage et en fait, donc les chants choral on fait à peu près, enfin on fait le même programme en fait dans les deux ateliers depuis le mois de septembre et là donc on se réunit dans deux semaines, non pardon, à la rentrée avec tout le monde et on va mettre tout ça en commun. L'idée c'est qu'on fasse les mêmes morceaux mais avec chacun nos éléments, nos instruments, etc. La plus grosse touche c'est la confiance parce qu'ils ont déjà, ils ont peur. Mais c'est normal, en même temps, ils ont beaucoup, ils ne sont jamais montés sur scène en fait. Donc nous on fait ça depuis qu'on est petits mais eux, ce n'est pas leur cas. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment gonfler les égos et puis les booster un peu pour qu'ils ne se démontent pas avant de monter sur scène. Après c'est tout en fait parce que finalement tout ce qu'on apprend, on apprend tout par voie orale. C'est-à-dire que je chante, il répète et tout se passe comme ça. Et du coup, les mémoires fonctionnent quand même à peu près bien même pour nos adultes. Ils ont les paroles, etc. à dispo à la maison pour travailler. Donc ça, ça va marcher et vraiment c'est juste le mental qui doit tenir. C'est comme des sportifs en fait. C'est chouette. Ça a pris très très vite en fait. Ici à Avion, le groupe s'est tout de suite très bien entendu, très vite soudé. Ils se connaissaient déjà beaucoup et du coup, ça facilite pour chanter après. Et oui, je sors toujours contente. Ensuite, Vaux friches A plus grune. Bravo ! Vaux friches A plus grune. Friches ! C'est vraiment chouette aussi. Les participants sont tous très motivés. Le groupe d'Avion par exemple, dès la première séance, ils étaient environ 25. C'est vraiment chouette. Les Alliés Vins aussi, il y a vraiment un cœur de participants. À Arnaussi, ça a un petit peu plus de temps à venir, mais à Arnaussi, maintenant, il y a vraiment un cœur de participants et ils ont tous envie de chanter et je trouve ça vraiment chouette. Alors, le concert, il aura lieu le 6 décembre prochain à 20h30, donc vendredi, ce sera un vendredi, à l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. Et du coup, ces trois groupes monteront sur scène le 6 décembre pour faire l'ouverture du concert accompagné par les artistes. Donc les artistes, c'est le quatuor Ardeo qui est un quatuor à cordes. Donc il y aura deux violons, un alto et un violoncelle et ils seront accompagnés aussi par Aurélien Pascal qui est violoncelliste. Alors l'idée d'être présent aujourd'hui, c'est de montrer mon concept qu'il y a un camion aménagé, donc un atelier mobile. C'est un projet un peu fou que je me suis lancé. C'est une reconversion professionnelle. Je ne faisais pas ça du tout par le passé et donc c'était déjà ce petit grain de folie de me dire « Allez, je me lance ! » Et puis les herbes folles, c'est aussi un clin d'œil à tout ce qui pousse à nos pieds, notamment les mauvaises herbes et montrer qu'on peut faire vraiment plein de choses avec cette nature qui est omniprésente à nos pieds dont on n'a parfois pas forcément les bons outils pour pouvoir l'utiliser que ce soit en cuisine, en cosmétique ou dans d'autres domaines. On peut très bien ramasser des végétaux. Je pense à la tanésie par exemple qui est une mauvaise herbe, enfin dites une mauvaise herbe qui pousse sur le bord des routes. On peut en faire de l'encre végétale et de la peinture. Donc ça peut être une activité sympa à faire avec les enfants par exemple au lieu d'acheter des peintures chimiques malheureusement et mauvaises pour la santé. Le tout c'est de se lancer mais d'y aller vraiment étape par étape. On ne peut pas faire du zéro déchet à 100% du jour au lendemain, même par la suite c'est assez compliqué. Donc il ne faut pas se décourager, il faut se mettre en groupe, d'où l'intérêt parfois de faire des ateliers pour être tous ensemble et avancer de manière plus facile et du coup de s'informer en permanence, de prendre le temps aussi et de réfléchir est-ce que j'en ai vraiment l'utilité de cette chose ou pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin et de voir si je ne peux pas trouver un autre moyen et la même chose en fait que ce soit pour l'alimentaire, le vestimentaire ou les autres domaines mais le tout c'est de prendre son temps en fait et de se faire confiance et puis de tester, d'expérimenter et de se lancer. Moi je fonctionne sur tout le secteur, je me déplace dans tous les Hauts-de-France avec le camion donc je peux intervenir aussi bien dans le bassin millier que sur la métropole illoise et partout ailleurs dans la région. Alors là j'ai préparé une recette de pancakes végétaliens donc sans oeufs, sans lait animaux. J'ai mis des bananes, des bananes écrasées, bien mûres, j'ai mis du lait végétal, ici c'est du lait d'avoine, j'ai rajouté de la farine et un petit soupçon de fleurs d'oranger pour les parfumer à la fleur d'oranger et je vais cuire tout ça sur la poêle et on pourra les déguster juste après. Merci à tous les élus, ma chaleur d'oranger pour les grandes févoles qui sont très chaudes pour les petites févoles et si de nous avoir fait confiance sur leur navale pour piloter de manière plateforme Sous-titrage ST' 501